La toile que je travaille en ce moment, elle représente deux figures qui sont en train de marcher dans un paysage très en mouvement, on sent les éléments presque telluriques, et du coup ce qui m'intéresse beaucoup c'est de garder toujours une ambiguïté entre est-ce que les figures sont dans un paysage vraisemblant ou est-ce qu'elles se promènent peut-être aussi dans le paysage de la peinture. Je travaille à partir de captures d'écran que je fais et ces captures d'écran en fait elles proviennent de films touristiques la plupart du temps. C'est des films qui sont très intriguants et c'est souvent des films qui sont promotionnels pour un territoire et en fait je fais ma capture d'écran vraiment au moment où je vois la peinture apparaître. Donc vraiment il y a un stimulus visuel qui est très fort et en termes de couleurs, en termes de compositions et à mon avis surtout d'inattendu. Ce qui m'intéresse le plus dans ces images où on voit tout simplement des gens errés dans des lieux, des endroits indistincts, c'est comme s'ils cherchaient à voir, voilà, ils cherchent à voir quelque chose. Mais comme ces personnes sont dans des sites souvent naturels, très très grands, donc incadrables, finalement on a la vague illusion qu'elles sont en train de regarder un paysage peut-être vraisemblant, etc. Mais en fait elles se retrouvent nez à nez avec des signes, des signes picturaux et donc ça va être une spirale en demi-cercle, une petite vaguelette, un point. On sent une perte en fait, on sent une perte de la vision, on sent une perte du détail et ça j'ai trouvé ça très très stimulant car ça me permet de faire apparaître des figures qui cherchent à voir et cherchent à décrypter ce paysage. Mais malheureusement qui semble laisser sans réponse. J'aime beaucoup le fait que les toiles vont être vraiment très différentes en termes de couleurs, de cadrage et je veux passer d'une peinture comme sur celle que je suis en train de faire finalement assez sombre. Enfin, on a un travail un peu de clair-obscur, mais dans les teintes, ça faisait longtemps que je n'avais pas été sur un arrière-plan aussi sombre. Et puis finalement, trois toiles avant, c'était quelque chose de très clair avec des couleurs pastels, presque un côté un peu gustatif aussi dans certaines peintures précédentes. Et là, ça va être une peinture, je pense que je veux plus nerveuse, un petit peu plus noire, etc. Et quand je parle de quand je dis noir, c'est vraiment l'arrière-plan, ce n'est pas le ton de la peinture. Mais du coup, ce rapport à la continuité, c'est vrai que je me pose cette question à chaque fois que je commence une nouvelle toile. C'est-à-dire que j'ai toujours en tête celle que je viens de faire et sans me poser la question de manière très descriptive, je me demande quand même qu'est-ce qui peut les relier, est-ce qu'elles pourraient se relier aussi dans un espace d'exposition, etc. Alors, je n'ai jamais la réponse, mais je la découvre souvent au moment de la peinture. C'est-à-dire que ça va être justement par le nombre des figures, par le choix des figures, etc. Par le fait que, est-ce que le paysage est en premier plan ou en deuxième ou en troisième, que je vais saisir les connexions un peu souterraines qu'il y a entre ces deux peintures, même si elles sont très différentes. Il y a un protocole, du coup, maintenant qui guide ma peinture, c'est celui d'en avoir le moins possible et de rester dans un état vraiment d'alerte au moment où je peins, en fait. Ce que je recherche, c'est un rapport physique, du coup, à la peinture. Et ce que je veux, c'est rester dans un moment presque de précarité. C'est-à-dire, je sais que j'ai la couleur, je sais que j'ai l'outil, mais j'ai vraiment besoin d'un moment où finalement, je ne sais plus rien. Je ne sais plus rien de la peinture, je ne sais pas du tout ce qui va advenir. Je sais juste que j'ai ce morceau de peinture à faire. Et finalement, c'est ça que je vois dans les dernières peintures. C'est vraiment des morceaux de peinture sur une même toile, les uns à côté des autres. Il va y avoir des imperfections, des ratages, mais des ratages provoqués, en fait. C'est-à-dire que le moment que je vais préférer dans la peinture, c'est vraiment justement celui où je vais aller sur la toile sans rien savoir. Derrière ça, je pense qu'il y a vraiment une recherche de gestes premiers, quelque chose de complètement primitif. Moi, au moment où je le fais, c'est finalement ce qui prime, c'est vraiment l'expérience. C'est l'expérience de la peinture. Et après, pour le regardeur, l'expérience physique par rapport à ces figures, comment il se situe face à elle, comment il se situe face à ce paysage, etc. Mais l'aspect physique devant la peinture, et moi, au moment de la peindre, c'est ce qui prime sur tout le reste. C'est quoi. Sous-titrage FR ?